C'est ce qu'il s'agit de l'accusation de viol depuis 2021. Il y a de nouvelles tensions politiques. La arrestation est une tentative de l'écarter de la scène politique définitivement. Il s'agit de la charge de ce qu'il voulait se faire. Si on ne l'a pas fait, aujourd'hui Ousmane Sonko peut avoir 20 ans de prison et quelqu'un peut le sortir. Le lundi 31 juillet 2023, le gouvernement sénégalais annonce la dissolution du parti PASTEF, le parti de Ousmane Sonko. Il s'agit d'une question entre Ousmane Sonko et Ousmane Sonko. Il s'agit d'un texte qui s'agit d'une stratégie pour liquider Ousmane Sonko. Il a dit l'affaire Mambéna, Cour suprême, le jour du 4 janvier, a confirmé la condamnation prononcée en mai dernier par la Cour d'appel à six mois de prison avec sursis pour diffamation au ministre Mambéna. Cette décision, Ousmane Sonko ne pouvait pas se présenter aux élections présidentielles. Parce que si vous regardez, la première tentative d'accusation de viol, vous savez que ce n'est pas le cas de Ousmane Sonko, finalement, il a fait que tout le monde a fait. Nous sommes allés à la charge avec Mambéna, l'accusation de diffamation, l'accusation de la Gael Proust pour écartir Ousmane Sonko dans l'élection présidentielle. Tout ce qui est, c'est que la justice a joué un rôle d'importance. Je pense que le 23 mars 2024, avec 54,28%, nous sommes allés à le président Basirou Diomaï Diachar Fayyé. Pour ce qui est, c'est que la justice, c'est un plié essentiel pour l'importance capitale pour la cohésion sociale. Mais également la justice, je devrais être la gardienne des valeurs et principes fondamentaux de la démocratie. Son Excellence Basirou Diomaï Diachar Fayyé a une volonté ferme et un engagement pour l'élection de la justice et l'indépendance. Quand je suis allé à Ousmane Sonko pour former le gouvernement, Ousmane Sonko est le premier ministre d'aller choisir Ousmane Diagne. Pour moi, il est le ministre de la justice. Ousmane Diagne, le ministre de la justice actuel, il a fait un magistrat très respecté qui a su se distinguer par son intégrité et son indépendance tout au long de sa carrière. N'est-ce qu'on ne fait ancien procureur de la République ? J'ai renait avec rigueur des dossiers très sensibles, notamment en tant que procureur général près de la Cour d'appel de Saint-Louis en 2019. Donc, le président de la République a fait un choix qui incarne la volonté de promouvoir une justice indépendante et équitable au service des Sénégalais et non une justice au service de l'exécutif. Mon tâche, la nomination est le 9 août 2024. C'est une suite logique à la suite des assisiers à l'aise le 28 mai 2024. Nous déglouillons le discours président de la République au moment où nous remettons le rapport final des assises de la justice le jeudi 4 juillet 2024. Nous avons 30 recommandations au président Basirou Diomaï Diacharfei sur les réformes prioritaires à mener dans le secteur de la justice. Je vous dis que le président de la République du Sénégal ne s'est pas fait dans le rapport final des assises de la justice. Je ne l'ai pas fait dans le secteur de la justice. Je ne l'ai pas fait dans le secteur de la justice. Il nous est vraiment de soi. Si on ne dit pas de force, on doit arriver à ce point. Il s'agit de son appartement sur le partenaire. Ces décisions ont été suivantes. Il y a de l'extérieur. Il y a de l'extérieur et de l'expressivité. Il y a de la plateforme. Il y a des questions, Les gens qui ont été prêts à faire, ils peuvent commencer dès demain. Ils vont faire la réforme de la matérialisation. Donc, la nomination n'est pas une nomination de promotion ou sanction, mais c'est juste le triomphe de la vérité et de l'intégrité. Ce parcours, cette expérience et cette intégrité sont les plus grands. Nous sommes le nouveau procureur de la République, Ibrahim Andoui. Nous nommons le procureur de la République du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. La décision a été prise lors de la réunion du conseil supérieur de la magistrature le 9 août passé. Ibrahim Andoui, une des valeurs sûres du ministère public sénégalais. Nous réunions le professionnalisme et l'intégrité dans les dossiers sensibles. Nous sommes le parquet de Thiers comme le substitut du procureur de la République, puis le premier substitut du procureur de la République. En 2009, nous affections Dakar en tant que substitut du procureur de la République. Il a dû traiter avec succès ces dossiers complexes et médiatiques. Je l'ai dit que la justice est d'accord pour tout le monde. Je m'en défendre. Il n'y a pas d'accord. Je suis là pour procurer de la République ou de Dakar. Dans ce dossier, il s'est traité en 2011 l'affaire des sentiers de Thies. L'affaire impliquait l'entrepreneur Baratal accusé de mauvaise gestion dans le cadre des sentiers publics de Thies. L'intervention Ibrahim Mondeu, malgré la pression de sa hiérarchie judiciaire pour nous condamner de manière très sévère Baratal, Ibrahim Mondeu a suivi les injonctions du parquet. La position qui a été contribuée à l'acquittement de Baratal, marquée par une relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Dakar. Également aussi, en 2011, l'affaire Médina Salam. L'affaire qui concernait double meurtre souvenue à Médina Salam dans l'affaire Cheikh Betchoum. En tant que procureur de la République par intérim à Thies, Ibrahim Mondeu a fait appliquer la loi avec rigueur. Je m'en prie à l'affaire pour le procureur général. Je me suis le procureur général de la Cour d'Apelle qui remplace Ibrahim Mondeu. Je suis le procureur général et je suis le procureur général de la Cour d'Apelle. Je suis le procureur général d'envers, je suis le procureur spécial d'Apelle Hisen Abraï. Je suis le procureur général présentement. C'est la première fois en Afrique, nous jugez le président africain sur le crime contre l'humanité. C'est le président de la République qui a été gérée par le dossier. Aujourd'hui, le procureur général prélateur, s'appelle le président d'Abraham. Si vous êtes venu, le président de la République est le président de la République, il vous plaît de nominer la nomination. Tout ce que nous avons fait, c'est parce que la carrière et l'intégrité sont les places. Dans le cadre de la réduction des comptes, nous mettons en place le pôle judiciaire financier. Lancé en juillet 2024, c'est une étape cruciale dans la lutte contre la criminalité économique et financière au Sénégal. Le succès est le cours de répression de l'enrichissement illicite. Il a été concentré sur les affaires de corruption, au détournement de fonds publics, au blanchiment d'argent avec une approche axée sur la rigueur et la transparence. Les magistrats spécialisés composés, le pôle judiciaire financier, répondent à un besoin urgent de justice efficace, capable de restaurer la confiance du public et d'assurer une gouvernance transparente. La mission est de lutter contre la corruption. Il a été enquêté sur les affaires de corruption, en ciblant particulièrement les hauts fonctionnaires et les responsables publics. Il a été aussi de la gestion des détournements de fonds, y compris celles liées aux projets d'infrastructures et la gestion du Covid-19, par exemple. Il a aussi de lutter contre le blanchiment d'argent, détecter et poursuivre les activités de blanchiment d'argent pour protéger l'intégrité du système financier sénégal. Dans la nomination, il compose le pôle judiciaire financier. Il a été le président de la Chambre d'enrichissement illicite. Il a été diriger les enquêtes sur les affaires de corruption et d'enrichissement illicite. Il a été le procureur de la République Financier, assisté par Abdoulaye Diouf et Ibrahim Afaye. Il a été supervisé les enquêtes et veillé à l'impartialité des poursuites judiciaires. Quand on a une nomination, il a été le procureur de tous les postes, ou un fonctionnaire de l'Etat, ou un haut fonctionnaire, qui a besoin d'avoir un soutien. Ce qui s'est passé, le pôle judiciaire financier, c'est la rédition des comptes. Plus de 75 rapports, l'IGE est publié récemment, sur la table procureure, le rapport Covid-19, par exemple. Le rapport Covid-19, nous avons vu une série d'irrégularités choquantes, mettant en lumière la mauvaise gestion, des détournements de fonds, et des pratiques de surfacturation à grande échelle. Alors que le pays traversait une crise sanitaire sans précédent, les Sénégalais de l'idée, les Sénégalais de l'Etat du Sénégal, avec des ressources destinées pour soutenir les populations. Mais malheureusement, l'argent a été largement détourné, exposant un réseau de corruption arraciné au cœur de l'administration sénégalaise. Il y a eu le cadre de surfacturation sur le prix du riz. Le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, dont Mansour Fay est le ministre du 7 avril 2019 au 1er novembre 2020. Le ministère a fait l'acquisition de riz brisé non parfumé dans le cadre de la riposte contre la pandémie de COVID-19. Au dit cours des comptes, il a révélé des surfacturations dans le prix de l'achat pour dépasser les prix homologués par l'Etat du Sénégal. L'arrêté numéro 007-111 du 22 mai 2013 a fixé le prix de la tonne de riz brisé non parfumé chez les grossistes à 245 000 francs CFA, les frais de manutention étant de 5 000 francs par tonne. Le prix total s'établit donc à 250 000 francs par tonne. Mais le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, qui a été fait à l'époque, a fixé le prix d'achat à 275 000 francs au lieu de 245 000 francs CFA. Le prix de l'Etat du Sénégal est homologué par tonne. Il a entraîné un manque à gagner de 24 999 par tonne. Donc, le surplus facturé, la surfacturation, le nombre de tonnes de riz a été fait à 2 749 927 492 francs. D'ailleurs, récemment, il n'y avait aucun problème entre Mimitouré et Mansour Fay. Mais vous n'avez pas eu laissé du député, vous n'avez pas eu laissé d'activer, vous avez le plus à l'éclat. Il est un peu à l'éclat. Vous n'avez pas eu laissé de la commission ! Vous n'avez pas eu laissé du député, vous n'avez pas eu laissé ? Mais, comme je le dis, c'est quand même le monde à l'envers. Je me dis que mon Sénégalais est un peu, mon député, tout le monde. Voilà maintenant. Nous sommes tous les Sénégalais et je vous ai observé. Nous sommes tous les Sénégalais et nous nous sommes tous les députés. Nous avons tous les députés de dire que nous devons nous parler de ce qui est le conseil. Je vous conseille de dire que nous devons lire le rapport au IGE. Je me conseille de dire que nous devons lire les rapports au IGE. Je vous conseille de dire que nous devons signer car nous devons signer. Je suis député avec mon collègue Guy-Marie Sagné. Nous nous dirons une lettre pour que le ministre de l'Union expliquait sur le rapport. C'est un peu le temps, nous sommes le temps. Nous avons voulu que vous appuyez dans le bonheur. Et puis, non seulement dans le barrage. Voilà mais je pense que c'est une question de très malheureuse. Dans le rapport du Cours des comptes, je vous conseille de dire que M. Ali Ou Soou, et que le directeur d'administration générale et de l'équipement, Mme Mouwé Daj, le ministre de l'Union, sortant la Cours des comptes, qui a recommandé l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de M. Ali Oussou. Il peut aussi se dire sur le cas de Mme Daïkati Gadiaga, une entreprise qui a beaucoup d'entreprises qui a gagné des marchés publics. Si elle a gagné le montant total du marché, le montant est de 15,578,000,000,000. Au cours de l'école, Mme Daïkati Gadiaga a constaté que ces entreprises ont bénéficié de marchés publics sans mise en concurrence, ce qui a permis à Mme Daïkati Gadiaga de fixer les prix d'acquisition élevés, entraînant un manque à gagner significatif. Ce même rapport indique que l'absence de concurrence et de fixation de prix élevés ont conduit à un manque à gagner de 983,450,000,000 pour l'État sénégalais. Dans le rapport COVID-19, le ministère a beaucoup de comptes de l'État épinglé. Le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale est le ministre Mansour Fay d'Irakou Makissal. Pour les minutes identifiés, surfacturation sur l'achat de darrêts alimentaires, les sacs de riz, des retraits en espèces non justifiés, totalisant 399 millions de francs CFA, des retards significatifs dans l'acquisition et la distribution de darrêts alimentaires, une mauvaise gestion des fonds destinés à la lutte contre le COVID-19 avec un impact direct sur l'efficacité des actions de soutien social. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, comme vous savez que le ministère de la Santé et de l'Action sociale, vous savez que le ministère de la Santé et de l'Action sociale était à l'époque, il faut que l'attribution de marchés publics sans mise en concurrence pour l'achat de matériel médical et d'équipements de protection individuelle et surfacturation impliquant des entreprises liées à Mme Daikati Gadiaga, le taux de 15 milliards avec un manque à gagner de 983,450 millions pour l'État. L'absence de traçabilité et de justification dans l'utilisation des fonds reçus conséquence des pratiques compromettant la transparence et l'efficacité des réponses sanitaires. Également, nous citons le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Higiene publique, comme vous savez que Abdou Karim Fofana était le ministre à l'époque. Le problème est l'utilisation des fonds Force COVID-19 pour financer des projets d'urbanisme sans lien direct avec la gestion de la pandémie. Conséquence est le détournement des ressources destinées pour les Sénégalais, les ressources allouées pour des projets non prioritaires, réduisant ainsi l'impact des fonds dans la lutte contre la COVID-19. Nous l'avons également le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Nous savons que Aminata, Assom, Diata est le ministre. Dans le ministère, il y a une surfacturation sur le prix du riz acheté dans le cadre des actions de soutien alimentaire, des dépenses excessives pour l'acquisition de darrêts essentielles avec des pertes financières importantes pour l'État. Le cinquième ministère, nous épinglé aussi, le ministère des Finances et du Budget, nous savons que Abdoulaye Daouda a été à l'époque qui dirigeait. Dans le rapport, nous savons que l'attribution de subventions sans justification adéquate, notamment dans le cadre du soutien aux entreprises touchées par la pandémie, attributions injustifiées de fonds favorisant des écarts significatifs entre les montants calculés et les montants octroyés. Le ministère, nous savons que, dans le rapport du COVID-19, ils ont été au cœur des scandales révélés par le rapport. L'argent et l'argent, nous savons que tous les chemins passent à l'arbre. Mme Cour des Comptes, qui, au plan administratif et financier, a fait des recommandations. Mais le parquet financier, il a fait l'enquête pour identifier les responsabilités de chacun. Car tous ces marchés, avant l'exécution, ont des réunions, des ordres, pour les décider ou les exécuter. Car les gens peuvent gagner un marché de 15 milliards, par exemple, comme le cas de Mme Daïkati Gagné.